Bonjour à tous, je vous retrouve pour la vidéo de cette semaine du 30 septembre jusqu'au 6 octobre 2019. Alors, je vais être franche, j'ai pris les cartes, je ne les ai pas du tout lues avant. Donc j'ai fait par guidance, c'est passé, vraiment des choses percutantes, différentes des autres semaines. On m'a demandé de regarder la numérologie aussi, les guides ont vraiment insisté, mais ce n'est même pas le mot, c'est au limite une obligation. C'était hop, là tu fais les calculs parce que là on a vraiment des choses à dire. Donc je ne sais pas si je vais en parler dans cette vidéo parce que j'ai un petit peu entendu tout ce que me disaient les guides. Peut-être que je reviendrai dans une vidéo pour, voilà, je ne vais pas en dire plus pour le moment, mais assez rapidement si je peux pour aller mieux voir cette numérologie, les vibrations dans lesquelles nous allons baigner. Bien sûr, là où on n'a pas le choix, c'est les vibrations dans lesquelles on va baigner. Maintenant, là où on a le choix, c'est comment on va les dépasser, ces étapes. On va prendre le côté plus in, le côté plus yang, le côté équilibré, le côté, si on devait juger, plus évolutif, le côté plus involutif. Voilà, donc il y a la conscience individuelle, il y a la conscience collective, l'inconscient individuel, l'inconscient collectif, bien sûr au même niveau, l'inconscient familial aussi, les mémoires du collectif au niveau de la famille. Donc là, c'est une guidance au niveau du collectif qui commence fort, je le sens. Donc, on m'amène, on m'amène directement sur la numérologie, c'est dingue, parce que là, on m'en montre, alors ok, je lâche et je pars en canalisation. Allez. Une petite feuille, on dit ok, donc voilà, c'est la feuille où j'ai fait les petits calculs, ok. Voilà, on m'en montre les mémoires au niveau du collectif et ce qui est encore d'impactant au niveau individuel. Donc, au niveau individuel, ce que l'on m'en montre pour les vibrations de la semaine, on change de mois, donc on passe aussi dans les vibrations challengeantes, si on me dit, du mois d'octobre, qui au niveau du général sont là pour nous amener à nous construire, nous construire dans une bonne évolution. Et ça peut passer par du remue-ménage extérieur au niveau du collectif, comme intérieur en toi qui m'écoutes, d'accord ? Pour évoluer, et là, c'est très fort au niveau des guides, intérieurement, ceux qui sont, et on me le dit très clairement comme ça, sourds, ou ceux qui font la sourde oreille, passeront par des bouchons dans leur vie, passeront par des épreuves, parce que les guides disent oui, ces personnes-là le jugent comme ça, des épreuves dures et douloureuses, parce qu'ils ne sont pas dans leur alignement et centrage sacré. On m'en montre, il y a l'horizontale, la relation avec les autres, et il y a l'axe vertical, la relation avec le divin, avec la source, mais avec sa propre conscience, avec son cœur, on est aligné dans son cœur, voilà, corps, âme, esprit. Et, ah oui, les guides, ils me font, d'accord, ok. Ils nous ont appris, dans l'atelier mantra, je vais me mettre en face, je ne sais pas si on va me voir, ok, j'ai essayé. On nous faisait faire, nous mettre, j'espère qu'on nous voit, nous mettre les mains devant le troisième œil, et en fait, ils nous faisaient toucher et hop, ramener au cœur. Et ils nous demandaient, en fait, de faire ça, en nous disant que l'esprit soit au service du cœur, et hop, en même temps, je lâche mon mental pour descendre dans le cœur, voilà. Il y a beaucoup de dualité, hop, je reviens de l'autre côté. Il y a beaucoup de dualité, on me dit extérieur, c'est évident, intérieur, évidemment, puisque c'est le miroir. La dualité qui se trouve actuellement, cette semaine, pour le collectif extérieur, et qui va arriver, qui va vraiment, il y a un boomerang, là. Après, si je n'ai pas trop suivi les actualités, pardon, on me parle de médical, on me parle de, oui, de produits, produits médicaux, pharmaceutiques, on me montre des débats, on me montre une conjoncture économique qui est loin d'être évidente pour tous, mais qui est gratifiante et glorissante pour d'autres. Qu'est-ce qu'on me dit ? Il y a le vrai, il y a le faux. On vous demande, si vous le choisissez, et si vous suivez l'écoute du cœur et de ce sacré, d'utiliser votre discernement et de bien vous centrer au cœur de votre être. Beaucoup peuvent se perdre, beaucoup peuvent tomber dans les illusions de ce monde. On vous demande d'y voir clair et de vous détacher. Alors là, je vous montre en même temps Ganesh, qui est vraiment une énergie yang aussi pour aller vers l'abondance, la réussite, mais pour se libérer aussi des obstacles. Ma vidéo est troublée, voilà. Donc, elle est vraiment dans la prise de recul par rapport à ce qui se passe dans vos vies, ce qui se passe dans le collectif. Et vraiment, la prise de recul, elle est extrêmement importante pour cette semaine. Pour ce mot, à même moment, on me montre quand même, par rapport au passé même, ça reste à intégrer. On me dit, c'est loin d'être intégré par la majorité des personnes, en tout cas, qui seront amenées vers cette vidéo. Prendre le recul émotionnellement, on a parlé du non-jugement, vous permet de récupérer votre axe de sérénité verticalement et horizontalement, centré dans le cœur. Alors, soyez vraiment à creuser, justement, ces mots qui viennent d'être dits pour tenir le cap et tenir bon le cap. On me dit que le tout n'est pas de suivre sa vie comme elle vient, mais d'aller aussi transformer et alléger votre intérieur pour que votre extérieur se modifie. Vous êtes créateur de votre vie. Et là, on me dit, OK, on passe. Alors là, j'ai pris des cartes, mais on montre comme ça. Alors, attendez, je vous montre ou pas les guider ? Les anges d'amour, on préfère. Non, pas pour l'instant. OK, on reviendra. C'était une... Voilà, des petits mots là qui ont été glissés d'une manière forte et importante. Il y a quelque chose d'intransigeant là. Il y a une force qui demande à s'installer en chacun d'entre vous. C'est la force de votre divine présence. La semaine dernière, on avait la carte du mois supérieur. C'est vrai que je n'ai pas repris cet oracle. Mais tiens, je vais rajouter cette carte. Je reviens. Alors, je reviens. Du coup, j'ai pris de cet oracle une carte en plus. Et quelle carte, justement ? Du coup, on va commencer par cette carte. Voyons. Non, alors on sera en second. Alors, excusez-moi. Du coup, c'est vraiment là, les énergies, c'est puissant. Enfin, le discours que veulent amener les messages, que veulent passer les guides. Le centrage, la fermeté aussi avec soi par rapport à l'intégration de cette sagesse. Il y a l'université, la conscience collective, en fait, universelle. Voilà, c'est ça. Il y a cette conscience universelle et il y a cette inconscience universelle. On nous demande clairement là d'élever vraiment nos vibrations, d'aller dans des lieux sacrés qui peuvent vraiment élever notre vibration, d'être dans un conditionnement positif chaque jour. Qu'est-ce qui est bon pour moi ? Qu'est-ce qui m'apporte le calme ? Qu'est-ce qui m'apporte le bonheur ? Qu'est-ce qui m'apporte de la sérénité, de la confiance, de la joie, si j'en veux ? Mais en tout cas, il y a une notion de l'amour. Il y a une notion que oui, en général, avec tout ce qui est en être cité, ça, on le souhaite se le vaporer, on me dit, par soi-même pour vibrer vibratoirement haut. D'accord ? Si on est dans un taux vibratoire élevé, alors les expériences, voilà, on dit qu'ils sont un petit peu de vibrations basses, on n'y sera pas. Donc si le collectif doit évoluer et que certaines personnes n'ont pas fait leur travail intérieur, ils vibrent bas, ils se retrouveront dans des expériences où ils vont expérimenter certaines blessures, certains blocages qui sont là parce que ça correspond à leur vibration et en même temps à ce qu'ils ont fait le choix consciemment ou inconsciemment d'expérimenter. D'accord ? Maintenant, si vous vibrez haut, si vous cheminez dans une foi, une conscience et confiance supérieure et absolue, dans un alignement et un bon centrage au niveau du cœur, au niveau du regard divin, de la vision divine, de tout ce qui est noble, on me dit, de sagesse et que tout ça s'est intégré, à ce moment-là, vous saurez suivre votre intuition et votre moi supérieur saura vous amener au bon endroit, au bon moment. N'ayez pas peur quand les guides vous disent ça, mais voyez le monde tel qu'il évolue, c'est important là d'intégrer. C'est important d'intégrer ça, de savoir se placer dans une vibration haute. Donc, cherchez-vous, cherchez comment vous fonctionnez, cherchez comment vous pouvez élever vos vibrations et on me dit surtout, vous maintenir l'alimentation reste quelque chose de clé. Donc là, on est dans une semaine importante, je pense, au niveau, il y a quelque chose au niveau pharmaceutique, labo, il y a des choses qui se passent. Il y a des changements, des prises de conscience qui sont là et on demande en fait à soutenir l'évolution dans un processus, on me dit, libératoire et évolutif. D'accord ? Et là, on me dit que toi qui m'écoutes, tu as ton potentiel créateur qui est là et que tu soutends, voilà, des fois à l'ombre quand tu es trop dans l'ignorance ou dans la non-croyance que tes pensées, ton potentiel énergétique peut servir beaucoup plus que ce que tu crois. Qu'en fait, tu es beaucoup plus important que ce que tu crois, que tes actes, tes paroles, tes pensées, les conseils que tu apportes, tes gestes et simplement tes intentions, voilà, en fait, c'est beaucoup plus grand que ce que tu crois. Donc, on me dit, si tu es dans des intentions de cœur noble avec une vision positive et les guides insistent sur ça, alors à ce moment-là, tu créeras quelque chose de beau et tu seras davantage dans la compassion, le non-jugement aussi. Alors, je vais mettre, hop, ma petite boule comme ça. Le non-jugement aussi. Et tu collaboreras avec autrui, même si tu ne les vois pas, parce que tout est énergie à distance entre toi, par exemple, et moi. Je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, il n'y a pas de vide, d'accord ? Il y a de l'oxygène, du dioxyde, de carbone entre toi et tes guides. Pareil, il n'y a pas de vide, d'accord ? Donc, du coup, quand tu pleures, c'est une partie de moi qui pleure. Quand je pleure, c'est une partie de toi qui pleure. Quand tu ris, c'est une partie de moi qui rit. Quand je ris, c'est une partie de toi qui rit. Quand j'élève mes vibrations, j'élève une partie de tes vibrations. Quand tu élèves une partie de tes vibrations, tu élèves une partie de mes vibrations. On est tous connectés et interconnectés, qu'on le veuille ou non. Il n'y a aucun vide entre nous tous. OK ? La masse collective, là, il y a plein de miasmes, de nœuds karmiques dans lesquels on passe et on nous demande de nous éveiller et de nous élever, de prendre du recul par rapport à tout ce qui se passe, du recul physiquement s'il le faut, du recul dans tous les cas, intérieurement, émotionnellement et mentalement. Ça, c'est trop négligé, on me montre. Et ça, c'est important de le faire pour sortir, en fait, un petit peu de cette zone karmique, de cette zone de miasmes, d'ombre énergétique. Retrouver, on me dit, le salut intérieur, la paix intérieure. On verra tout à l'heure, on me dit, la réflexion intérieure positive, la méditation, le calme intérieur, méditation transcendantale, qu'on me montre, méditation silencieuse, d'accord ? Là, on me montre, en fait, cet autel. La personne, là, elle est autour de bougies, de fleurs, comme un cercle sacré, un rituel sacré d'amour et de lumière pour sa protection. On a la fameuse bulle de protection, là, mais en même temps, pour renforcer son champ vital par rapport à sa divine présence, à son moi supérieur, à son ange gardien, à ceux du d'amour, comme vous voulez, foisonne, on me dit, plein de richesses. Donc, pour plein de personnes qui sont déjà dans cet alignement-là, malgré ce qui se passe au niveau collectif, pour certains, et individuellement, dans les miasmes et les noirceurs, pour d'autres, on sème déjà des bonnes choses pour le futur, et pour d'autres, on récolte déjà des merveilles, d'accord ? Soit on y est intérieurement parce qu'on cultive une vision positive et ça va se placer, soit c'est déjà intégré et on est vraiment dans quelque chose de beaucoup plus fructueux. Donc, tout va dépendre, en fait, du niveau de conscience dans lequel, toi, tu te situes, mais à tout moment, tu peux changer ta vibration et évoluer vers une vibration plus élevée. Tu peux changer d'un niveau de conscience, d'un niveau de conscience, d'ignorance, pour aller d'un niveau de conscience plus élevé. Quand on parle d'ignorance, ça revient dans beaucoup de traditions, notamment dans les cinq poisons du bouddhisme que je vous parle beaucoup, où on dit que pour chasser la souffrance de notre vie, on doit se débarrasser de cinq poisons. Dans un de ces poisons, il y a le poison de l'ignorance. On l'avait déjà vu dans des exemples au niveau des guides. Si je vous dis, ah mince, je voudrais que ce stylo, il tienne, ah ben, je lâche, il ne tient pas. Ah, mais ce n'est pas juste. C'est vraiment très méchant, là, ce qu'on fait. Ah, mais c'est horrible, ça ne fait que tomber alors que moi, je veux que ça tienne. Bon, c'est sûr que si on ne sait pas qu'il y a la loi de la gravité, on peut batailler pendant longtemps et on peut trouver le monde cruel. Donc, une fois qu'on sait depuis tout petit que dès qu'on lâche quelque chose, ça tombe, on ne se prend plus la tête. Ça tombe, c'est comme ça, on le sait. On le sait soit parce qu'on ne sait même pas qu'il y a une loi de la gravité qui existe parce qu'il y a des personnes qui, dans le monde, que ce soit enfant, même adulte, qui sont vraiment dans, qui ne savent pas comment dire, mais qui le voient depuis enfant. Donc, c'est intégré. Et puis ensuite, voilà, il y a ce côté de savoir où on sait qu'on peut mettre un doigt dessus. Ça s'appelle la loi de la gravité. Tu lâches quelque chose, ça tombe. Bon, il y a la loi de l'attraction. Il y a la loi de cause à effet. Il y a la loi de résonance. Bon, il y a plein d'autres lois. D'accord ? Sauf que si on n'est pas assez en capacité, on me dit, à gérer ses pensées, on est soumis aussi à des vibrations. On est soumis un petit peu à sa vie si on est dans des pensées plus négatives puisqu'on sait que nos pensées génèrent une émotion. Une émotion est une énergie. Et cette énergie, si elle est haute, elle va tirer quelque chose d'agréable et de haut, si on devait juger. Si elle est basse, elle va tirer quelque chose qui correspond à sa vibration assez bas aussi. Donc maintenant, c'est à chacun de se prendre en main. Mais ça, on le verra un petit peu plus tard. On m'en montre. Alors, on va. Excusez-moi, je parlais super vite parce que ça fait déjà 16 minutes. Et que je vois toutes les cartes, ils sont là. Créateur, j'utilise ma puissance de création, de créateur, afin de me créer une vie de paix et d'harmonie. Par ma volonté, on me dit, de croître. Mais comment, on me dit, volonté divine de croître alignée à son cœur, d'accord ? Alignée à son âme, alignée au plan divin qui résonne à l'intérieur de toi par ton intuition. Par ma volonté de croître, je travaille sur ma force intérieure. Chaque jour, en découvrant une leçon constructive et positive à chaque leçon. On me dit, oui, force intérieure. Donc, pour des personnes, ça va être une semaine éprouvante. On m'en montre. Pas forcément pour tout le monde, ça dépend. Mais là, on me dit, éprouvante. Au niveau du collectif aussi, il y a des choses là. Et on me dit, tu as la force à l'intérieur de toi de dépasser cette étape et de la passer avec plus de clarté, mais de puissance, légèreté. Voilà, légèreté parce que tu es dans ton alignement autant vertical qu'horizontal. Et donc, c'est plus léger parce que tu fais jaillir de toi le meilleur. Tu fais jaillir de toi cette force intérieure. Et comment ? Parce que tu es peut-être dans le non-jugement. Peut-être que tu comprends aussi à force des messages dans les vidéos qu'on te demande d'analyser les situations que tu vis avec un regard nouveau et positif. À chaque pas que tu fais, ton ange est là. Il ne peut pas tout faire pour toi, mais il peut guider chacun de tes pas, on me dit. Ok, c'est vrai, mais merci mes anges d'amour. Je suis maître de ma vie. J'ai donc le choix de créer l'ombre. Et oui, on me dit, ou alors la lumière. En mon existence, à moi de choisir. Ouais, là, c'est clair. Alors, je vous souhaite le meilleur des positionnements intérieurs pour que vous créez de belles réalisations, de belles vibrations. Et c'est challenge. Là, on en montre pour cette semaine, mais certainement aussi pour le mois qui arrive. Ensuite, on a encore eu un petit clin d'œil dans notre archange Michael, maintenant qui vient depuis plusieurs semaines. Donc là, on l'a compris. On a encore cette... Je vous jure, pourtant, les cartes, je les mélange. On a encore cette épée qui nous fait penser à l'épée de l'archange Michael, qui coupe, ronde, supprime tout ce qui vous attache à des dépendances, quelles qu'elles soient. Tout ce qui vous encombre, qui fait que vous avez des attachements énergétiques avec des choses qui viennent vous sortir de la santé, du bien-être, de la joie, de la paix, de l'inquiétude. Donc voilà, je ne vais pas aller plus loin. Je vous laisse analyser plus. 19 minutes 30, donc j'accélère. Donc, on a encore cette carte de la fin. Là, j'ai la force, d'accord, qui nous dit quoi? Je suis en parfaite union. Hop, un truc comme ça. Je suis en parfaite union avec l'univers et je suis l'unique maître de la situation. Et ça, on a insisté. Là, on me dit victimisation. Non, vous êtes victime tant que vous êtes dans l'ignorance. Une fois que vous savez que vos pensées créent et que vos émotions et votre visuel, la vibration que vous émettez créent votre réalité, vous n'êtes plus dans la soumission de votre inconscient, de vos mémoires, parce que vous savez les transmuter et en plus, vous en tirez le positif à chaque fois. Mais surtout, vous êtes responsable de votre vie et vous accueillez le fait d'être responsable. Et vous savez que vous êtes initié chaque jour dans cette école qu'est la vie et que vous progressez. Vous progressez en dehors du jugement, dans l'amour et l'acceptation de qui vous êtes et de la totalité de qui vous êtes. Je sais qu'avec... Alors attendez, plus rien ne m'affecte émotivement. Eh ben oui, voilà, j'avais pas vu le texte, mais vous voyez, ça correspond à ce que nous disaient les guides. Plus rien ne m'affecte émotivement et je reprends totalement confiance en moi. Je sais qu'avec Dieu, je peux tout. Ce Dieu, il est à l'extérieur de vous et il est à l'intérieur de vous. Si vous êtes dans cette conscience supérieure, alors la magie va s'opérer dans cette vie. Quand on dit la magie, c'est vraiment la beauté de la vie. D'accord ? C'est vraiment ce chemin d'éveil. Il y a beaucoup de personnes en période de transition et il y a du refus aussi d'avancer beaucoup au niveau collectif. Voilà, donc on passe par ces cheminements parce que ça correspond à l'éveil de la conscience collective et de ce qu'il y a dans l'inconscient collectif. Les rendez-vous de masse, les rendez-vous de lumière pour prier pour tout le monde sont importants. Les méditations de groupe sont importantes. Ok ? Tout ce qui est là dans les sphères d'éveil, dans des conférences, des rendez-vous, des choses comme ça, on me dit c'est important d'éveiller les masses. Mais on ne doit pas se perdre dans la spiritualité, l'éveil, le développement personnel. Faites attention. Retrouvez votre axe. Votre repère, il est intérieur. Comment je me sens là ? D'accord ? Donc, je puise maintenant en cette nouvelle puissance qui émerge en moi et je traverse cette phase évolutive en toute confiance. Allez, donc on s'accroche et on libère et on accueille. Alors, on accueille cette jolie prière qu'on a eu aussi pour cette semaine qui est alors, je te demande d'ouvrir ton cœur, mets tes petites mains en prière, accueille ton ange gardien d'amour, tes anges gardiens d'amour, tes guides d'être de lumière d'amour, ok ? Merci mon cher ange gardien d'amour. Mon cher ange gardien d'amour, aide-moi à dissoudre mes remords ou mes regrets. Mon cher ange gardien d'amour, aide-moi à voir toutes choses selon un ordre parfait et un ordre divin. Mon cher ange gardien d'amour, aide-moi à me débarrasser de la peur que je projette sur mon avenir. Mon cher ange gardien d'amour, aide-moi à vivre pleinement le précieux instant présent. Oh oui, mon cher ange gardien d'amour, aide-moi à sentir ton amour éternel à l'intérieur et tout autour de moi. Mon cher ange gardien d'amour, aide-moi à accroître mon véritable potentiel. Merci à toi mon cher ange gardien d'amour et merci à ma divine présence et à mon Esprit Saint. Merci à la vie, à ma conscience supérieure. Je suis créateur de ma réalité, j'ai la force. Merci. Ensuite, les guides. Quelle carte je prends ? Voilà, celle qui est devant moi suffira. Alors, où c'est que j'ai mis ? Voilà, la carte est là. Peut-être même, je vais mettre celle-là comme ceci. Celle-là devant Ganesh. Celle-ci au milieu. Hop, et ici, nous avons la carte territoire de ici. Alors, je me tais, on me dit. Ok, je me tais. Ok, on demande vraiment de faire en guidant celle-là. Deux arbres. Un chemin unique, central au milieu, dans l'herbe. Deux voies, deux deux roues. D'accord, ça marche par deux. Donc, on ne parlera pas des flammes jumelles là, mais il y a un clin d'œil, on me montre simplement. Chacun d'entre nous a une énergie féminine, une énergie masculine. L'énergie féminine, en résumé, qui reçoit. Et l'énergie masculine, qui est dans l'action, qui émet. Je le fais en bref, d'accord ? On demande toujours, 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 de ramener l'équilibre entre terre et ciel, dans notre axe vertical et horizontal, dans notre intérieur et notre extérieur, et dans tous les domaines de notre vie, et notamment au niveau du collectif aussi. Et beaucoup œuvrent pour maintenir cet équilibre. Donc, bravo, on me dit bravo, bravo à tous les êtres de lumière. Et on me montre simplement celles-là, qui sont vraiment en face de réaliser le rêve, qui, donc, ça foisonne, ça arrive, ça sent bon, on le sent. Et les autres qui y sont déjà, et c'est merveilleux, d'accord ? Qui sont déjà, on me montre, à s'amuser. Cette carte s'est déjà sortie il y a quelques semaines. On est là, on s'amuse, on est connecté à notre enfant intérieur et à la vie. Et d'autres pour qui, le conseil, c'est encore de s'amuser, de prendre le temps de se centrer, et vraiment d'apprendre à se connaître. Qu'est-ce qui est bon pour moi ? Qu'est-ce que je peux faire ? Qui est même gratuitement, on ne demande pas, là, d'aller dépenser de l'argent ou autre. Qu'est-ce que je peux m'apporter par moi-même ? Comment je peux rentrer dans ma complétude et ma plénitude ? L'équilibre sur le chemin, l'harmonie et l'équilibre de votre couple intérieur. On me dit votre énergie yang et votre énergie yin, ok ? Alors, le message, il est le territoire. 4 et 2 qui nous font 6. 6 aussi qui est l'équilibre et l'harmonie entre ma vie professionnelle et ma vie privée. L'engagement dans sa vie, le fait de prendre des décisions, de choisir pour maintenir 2x3, 6, maintenir cet équilibre. On est aussi dans un chiffre qui est très émotionnel, le 2x3 de la Trinité Sainte. Et justement, cette harmonie de l'amour aussi. Intégrer cet amour et, comme je vous ai fait tout à l'heure le signe des mains qui vont de la tête jusqu'au cœur, comme on nous a montré dans les ateliers, les guides nous ont appris de faire. C'est vraiment ça, c'est j'ai le choix, j'ai le choix de qu'est-ce que je veux créer dans ma vie et comment je le crée. Ramener l'équilibre à l'intérieur de soi et créer donc justement quelque chose de beau sans être dans la soumission. Nous allons lire le texte. Mon existence est maintenant basée sur la réalité et non plus en fonction de mes mémoires erronées. J'expérimente la vie avec joie et passion. On dit pour certains, il y a de douleur, de la douleur dans ça. Chassez le négatif de votre langage intérieur. Ça vous a déjà été dit, c'est ça qu'il faut changer. Vous cherchez à changer l'extérieur alors que votre intérieur, vous voulez garder le même. On vous dit, ça ne marche pas ça. L'extérieur, c'est aussi le yang. Votre intérieur, c'est le yin. Yang, énergie masculine. Donc je vous redis, l'extérieur, c'est votre énergie masculine, à un certain niveau aussi. Et votre intérieur, c'est votre énergie féminine. Si vous pensez mal, ça se réfléchit dans la matière. On ira plus loin, on me dit aussi. OK. De suite, on me dit OK. Alors, je vous lis le message que je découvre avec vous. Je vais juste préparer la page. Alors, tant que vous vous laissez dominer par vos mémoires, voilà ce qu'on dit, voilà. Vous ne vivez pas la vie telle qu'elle est en réalité, mais plutôt telle que vous vous la représentez. D'où à chaque fois le regard divin qu'on nous parle à le nouvel horus. Cette année, c'est la nuit du horus, le nouvel horus, nouvelle vision, regard divin, d'accord ? Ce que vous vous représentez à l'intérieur, ça, ce réfléchir extérieur, ce que vous croyez, d'accord ? Autrement dit, vous observez une carte topographique dressée par vos programmations en imaginant que vous êtes sur le lieu désigné, alors qu'en fait, vous n'en avez qu'un simple aperçu. Là, on peut faire une pause. Il faut que ça, ce soit effectivement compris. Si ce n'est pas entendu, ce n'est pas la peine de continuer à avancer. On me dit, oui, alors j'entends plus en amont, voilà, c'est plus en amont qu'il faut décider des choses, d'être dans un focus bon et changer vraiment son langage intérieur. Je vous le relis. Donc, c'est pour ça qu'on dit Maya, Maya, ça veut dire illusion, fin du calendrier Maya en 2012, c'était fin d'un niveau de conscience. Maya, c'est l'illusion. On croit qu'on vit dans un monde réel, ça, c'est une ignorance. On vit dans un monde de projection. Et la projection, le film qu'on nous envoie, c'est ce où les grands richissimes qui connaissent ces lois créent ces projections et nous y entretiennent dedans. Pourquoi il y a 10% de la population qui détient plus de 80 ou 90% des richesses ? Ils nous maintiennent dans leur vision. Et alors, par ignorance, on va continuer ce cercle infernal. Mais le but, c'est justement d'en changer. Et pour changer, pour se défaire de ça, on doit prendre du recul. On récupère notre divine présence. On ne nourrit plus cette vieille matrice. Ce n'est pas abandonner que de ne plus participer à certaines choses. Ce n'est pas abandonner un groupe ou ce monde-là que de prendre du recul. C'est changer son système, changer son langage intérieur, améliorer sa vie, son conditionnement. Et ça va se réfléchir à l'extérieur. On ne nourrit plus la mauvaise matrice. On sait qu'on est créateur de notre réalité. Qu'est-ce que l'on veut ? Avec force, on ne lâche pas. Il y en a qui sont dans de la bienveillance, de la compassion, qui sont encore avec certaines ignorances, malgré tout, à nourrir l'ombre. C'est ce qui s'est déjà passé dans des temps anciens, notamment au niveau de l'Egypte. Pas que, hein ? Pas que. Je continue. Or, cette représentation vous fait croire que des dangers vous entourent et que votre passé est susceptible de se produire à nouveau. Et voilà. Et si on n'y est pas, ça se reproduit encore, si on n'est pas dans ces changements-là. Si on n'est pas conscient de ça, on va être dans nos peurs et on va reproduire à nouveau. Alors que si on est, hop, extirpé de ces vieilles croyances, de ces vieux dogmes, de ces vieux paradigmes, on dit, eh bien, du coup, je me suis perdue. Mais si on quitte ce vieux paradigme, on n'est plus atteint par tout ça et on crée quelque chose de bon. Alors, je vous le relis. Excusez-moi, je me suis perdue. J'espère que c'était clair ce que j'ai dit. Or, cette représentation vous fait croire que des dangers vous entourent et que votre passé est susceptible de se produire à nouveau. C'est ainsi que votre vie stagne. La vie est une grande aventure faite pour mener une multitude d'expériences passionnantes. Jusqu'à preuve du contraire, nous n'en avons qu'une. Il n'y a pas de répétition. Nous sommes en direct. Préférez-vous rester couché pour cauchemarder ou bien vous réveiller réellement en lit pour comprendre que votre vie est bien plus belle que ce que votre mauvais rêve vous laissez supposer ? Et peut-être, je rajouterai que par rapport à la réalité que vous vivez, si vous trouvez que votre réalité, c'est un cauchemar, c'est dur, c'est horrible, à ce moment-là, réveillez-vous, changez dans votre yin, votre intérieur. Focus, système de croyance, votre langage intérieur, les blessures, la positivité, mais la foi, la confiance, la clarté, l'intuition, le discernement, parce qu'on est dans un monde actuel où il faut ce discernement. C'est cette année d'Horus aussi. On est là pour rebondir, on est là pour s'aider les uns les autres à évoluer tous dans une compassion, une bienveillance et une unité. Il y a ceux qui veulent aller dans la dualité, par ignorance ou par choix, c'est leur choix, d'accord ? Maintenant, c'est sûr que ce n'est pas ceux qui resteront sur ma chaîne à regarder ces vidéos. Alors, 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 si vous optez pour la réalité plutôt que vous... Alors, attendez, je reprends la dernière phrase. Préférez-vous rester couché pour cauchemarder ou bien vous réveiller pour comprendre que votre vie est bien plus belle que ce que votre mauvais rêve vous laissez supposer ? Si vous optez pour la réalité plutôt que le virtuel, alors il faut commencer par nettoyer vos mémoires. Après cela, l'existence vous rapparaîtra telle qu'elle est en réalité. Belle et remplie de ressources insoupçonnées. Parce que notre divine présence nous guidera et nous apportera. On voit là tout ce qui fait écho, tout ce qui fait ce violet là qui circule. On montre, on émet une bonne fréquence. Du coup, notre divine présence nous répond et nous envoie. Des belles choses, des belles surprises, des belles synchronicités, des beaux miracles, des étonnements positifs. Voilà. Alors, ensuite, on continue par... Tu auras compris que du coup, c'est important de t'amuser et de prendre du temps positivement pour toi parce que tu élèves ta vibration. Ça ne sert à rien de forcer dans ce yang négatif, dans cette énergie masculine négative, si dans ton yin, c'est négatif aussi, ce n'est pas positif. Ça ne va pas aller. Change cette vibration. Il y a aussi une loi qu'on appelle la loi du moindre effort. Alors, ça va peut-être en choquer certains, mais si dans ton yin, ton système de pensée, et d'émettre ta vibration, il est positif, il est élevé, à ce moment-là, les choses, elles se synchronisent. Donc, des fois, c'est bien de se poser, de prendre du temps pour soi, de faire une sieste ou de faire quelque chose, je ne sais pas, d'aller à la piscine, d'aller se promener dans la nature. Ça a tous ces bienfaits que tu ne vois pas, enfin, que certains ne voient pas assez. Ça va ? Tu vas lâcher des choses. Tu vas, au niveau de ton corps émotionnel, libérer des poids émotionnels. Et si tu libères ces poids, tu vibres plus haut. Et tu aimais mieux. Ton champ vital, il est plus large. Tu aimais mieux. OK ? On me demande, là, d'envoyer cette vidéo à des personnes. On verra après. On ne montre pas, on me dit qu'il faudra l'envoyer. Peut-être par rapport à l'intuition, pour certains personnes. Bon, on va voir. Alors, ici, le message, c'est stop. Et on l'a déjà eu il y a quelques semaines aussi. Quand es-tu amusé pour la dernière fois ? Quand as-tu, on ne voit pas bien, hein ? Quand as-tu pour la dernière fois pris un risque en faisant quelque chose d'idiot ? Quelque chose qui ne te ressemble absolument pas, juste pour le plaisir de le faire ? Cela fait longtemps que tu n'as pas mis ton mental analytique en veille pour te donner la permission à toi, mais aussi à ton âme de t'amuser. Là-dedans, on nous dit aussi, lâchez le mental et soyez dans le moment présent. Comme je vous ai montré ce qu'ils nous font faire de la tête, hop, on va retenter, je ne sais pas si ça a été bien filmé. La tête, hop, voilà, juste simplement, merci. Voilà, je mets mon esprit au niveau du cœur, au service du cœur, voilà. Et là, hop, je pose mon mental, je vais dans le cœur et dans le moment présent. Aïe, hop, je reviens. Allez, ça fait deux fois que j'essaie, je pense que ça marchera, j'espère au moins une fois comme il faut. Mais bon, c'était un rappel, mais c'est quelque chose d'important à faire, ça. Même avant une méditation, avant que vous posiez, même pas longtemps, c'est important. On va aller lire le message de cette carte, en me montre, ok. Ce n'était pas prévu, mais je n'avais pas prévu la page. Stop ! Alors ça, on l'a vu, quand tu t'es amusée. Alors, je continue le message. Nous avons tous besoin de jouer et de laisser derrière nous les responsabilités des adultes de temps à autre. Sors de ton bureau ou arrête ce que tu es en train de faire et lève tes inhibitions. Sens-toi libre de crier et de rire ou de sauter en l'air et ressens de nouveau une connexion avec ton enfant intérieur. En plaçant cette carte dans ta main, l'esprit te fait savoir que tu dois t'investir dans des activités de loisirs, dans le seul objectif de t'amuser. Si tu as toujours voulu apprendre à chanter, à danser ou à pratiquer un nouveau sport, eh bien, c'est le moment, on te dit. Si tu as envie de jouer sur scène ou face à une caméra, c'est le moment idéal aussi pour essayer. Tu es autant un être physique qu'un être spirituel. Donc, le fait de t'amuser va équilibrer l'un et l'autre. Amuse-toi, tu le mérites tellement. Donc, on revient dans le moment présent. Et on quitte aussi le côté mental, réflexion pour vraiment se rassocier avec son corps aussi. Ah, c'est celui-là qu'on montre à cet instant très clairement les petites fées. Est-ce que j'ai pris le livret de celui-là ? Je ne crois pas. Je fais pause. C'est bon, on continue ensemble. Alors, réalisation des rêves. Les désirs de votre cœur se manifestent dans la réalité. Les fées vous demandent de garder la foi et de vous attendre à des résultats positifs. Donc là, tout à l'heure, on nous a bien dit, il y en a qui y sont déjà. Il y en a qui sentent que là, ils commencent à récolter positivement ce qu'ils ont semé. Et il y en a où on vous dit garder la foi, garder le focus positif, suivre votre intuition, soyez dans le discernement, le regard nouveau, le nouvel horus en vous, nouvelle femme, nouvel homme, nouvelle conscience et supraconscience. Ça va venir. Et pour ceux qui se sentent plus perdus, on vous dit non, 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 garder la foi. Voilà une... Mais transformez vos mémoires, on me dit, ok. Soyez dans la sagesse et l'intégration de tous ces enseignements qui vous sont transmis. Voilà une bonne nouvelle. La vie dont vous avez rêvé est en train de se réaliser. Vos affirmations, vos prières, vos visualisations et autres pratiques positives ont amené vos souhaits à se concrétiser. Et là, j'entends un guide qui me dit il n'y a pas de magie, il n'y a pas de secret. Ce n'est pas du mysticisme là, tout ça. C'est simplement allié aussi au savoir. Donc, certains, vous êtes catalogués, vous le savez, de mystiques, de sorciers, sorcières, de fous, de folles, lâchés, ça. Retrouvez votre axe, ok ? Allez. Donc, les fées vous demandent maintenant de garder la foi. Vous pouvez d'ores et déjà apercevoir les prémices de cette réalisation. Vos rêves... Excusez-moi. Je risque en même temps que je lis, j'ai le guide qui est à côté de moi qui me dit oui, maintenant, il y a les téléphones portables, d'accord ? À l'occasion, quelqu'un dans les temps anciens serait débarqué avec un téléphone portable, on l'aurait pris pour un sorcier aussi, quelque part. Donc, lâchez les personnes qui sont dans ces ignorances, qui sont dans cet égo et mental inférieur. Ne vous laissez plus aller à des vibrations basses, quitter le jugement, on me dit, pour beaucoup d'entre vous, d'accord ? Sachez reconnaître le vrai, d'accord ? Et le guide, il dit, et pour d'autres qui écouteront, bien sûr, cette vidéo par curiosité aussi ou non, on vous dit il est temps de se mettre à la page. Mais par contre, je sens qu'il le dit quand même avec un côté sérieux, quoi. J'ai l'air de dire que c'est dommage parce qu'on m'en montre quand même l'évolution au niveau du collectif. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qu'on fait là ? Donc, c'est important. On est là, voilà, là j'entends un pléiadien qui me rappelle qui me rappelle en fait ce qu'on m'avait enseigné il y a longtemps, qui me dit que l'être humain, il n'est pas là, comme certaines religions veulent l'expliquer, pour qu'on soit justement dans les peurs et toujours accroché à un ange ou à une déité ou un dieu, d'accord ? Mais au niveau des pléiadiens, c'est comme si on était les bébés des pléiadiens, que les pléiadiens comme on conçut pas les humains, mais quelque part, c'est comme si c'était nos grands-fers et nos grandes-sœurs. Et donc en fait, c'est simplement que nous aussi, on trouve notre autonomie pour être en fait des enfants de lumière dans ce cosmos, qu'on soit autonome, qu'on sache comment créer positivement, qu'on sache comment avancer correctement dans nos vies avec notre pouvoir conscient et l'alliance au niveau du cœur. Et on me montre encore cette Égypte avec ces grandes pyramides et tous ces monuments qui sont là depuis si longtemps. On a construit des choses dans le passé extrêmement fortes et grandes et puissantes. Donc, on peut créer quelque chose de bon. Maintenant, à nous de sortir de cette dualité et de retrouver au travers de cette dualité terrestre notre unité intérieure. on est comme sur une terre d'apprentissage et on est là pour apprendre à créer, à co-créer quelque chose de positif, de beau, de mieleux, de doux et d'agréable. Maintenant, c'est à élever notre conscience, à éduquer, on me dit, notre conscience au niveau des mémoires où il y a des choses à épurer collectivement, collectivement, collectivement. Et plus toi, tu t'éveilles et tu intègres, plus, paf, ça fait l'effet boule de neige. Ça fait un grain de sable. on me montre encore plus important sur la plage et certains d'entre vous qui disent oui, le grain de sable, je ne suis pas important et voilà, le guide en même temps, il me dit oui, mais un grain de sable, quand tu l'as dans l'œil ou dans la bouche, il a beau être petit, ce n'est pas agréable. Au même jeu. Non, mais il est très rempli d'humour aussi en même temps.